Sophie, Sophie Sophie, Sophie Mélodie, attends-moi ! Mélodie du cachou ! Je suis l'ours du fond des bois qui vient pour te manger ! C'est pas drôle, pas drôle du tout ! Pardon petit frère, je ne voulais pas te faire si peur, c'était une blague Eh ! Regarde ! Attrapons-le ! Oh ! Il nous a échappés ! Eh ! Xavier ! Là-bas, il y a un château qui a l'air abandonné ! On va le voir ? Il est peut-être pas abandonné ? Oh ! L'inscription ! Regarde ! Est-ce comme Satan ? Ouh ! C'est peut-être la maison du diable ! Mais moi je vais voir ! Je n'ai pas peur moi non plus ! Attends-moi ! Il doit y avoir des années que personne n'est venu ici ! Oui ! Il y a quelqu'un ? Oui ! Il y a quelqu'un ? Oh ! Oh ! Il n'y a personne ici ! Allons voir par là ! Waouh ! C'est chouette ici ! Oh ! La comtesse de Ségur ! C'était donc ça l'ES du portail ! Oh ! Regarde cette boîte ! Elle est vraiment belle ! Tu peux la prendre, elle est vide ! Oh ! Pas si vite mon garçon ! Cette boîte m'appartient ! Oh ! Ah ! Ah ! Ah Nan ! Ah Patome ! Vite ! Pardon ! N'ayez pas peur ! Je ne vous ferai aucun mal ! Approchez et soyez les bienvenus en Ma Demeure ! Mais qui êtes-vous ? Je suis la comtesse de Ségur. La comtesse de Ségur ? Cette boîte appartenait à ma mère. Mais je la désirais tellement. Je vais vous raconter son histoire. C'était durant les grandes vacances d'été. Comme aujourd'hui, mais il y a de cela fort longtemps. Merci beaucoup. Bon anniversaire, ma chérie. Merci, maman. Bon anniversaire, Sophie. Merci, maman. Qu'elle est belle et ce service. Merci, Paul. Merci, Madeleine. Je constate que ton cousin et Madeleine t'ont encore gâté. Tiens. Tu as vu ? Ton père t'a envoyé la plus belle des poupées de cire. Surtout, prends-en bien soin. Et ne l'emmène pas dehors. La chaleur du soleil pourrait la faire fondre. Ce serait triste. Venez, on va jouer dans ma chambre. C'est la plus belle boîte que j'ai jamais vue. C'est un autre cadeau pour moi ? Non, ce coffret à bijoux m'est réservé. C'est ton père qui me l'envoie. Mais c'est mon anniversaire ! Je veux cette boîte et ses bijoux. Tu ne crois pas avoir été assez gâté comme ça ? Elle est pour moi. Maman n'est pas gentille. Elle aurait dû me donner la boîte. C'est mon anniversaire. Tu es juste avec ta maman. Tu as reçu beaucoup de cadeaux et tu as la plus belle poupée que j'ai jamais vue. Je n'en veux plus de cette poupée. Tu restes là alors ? Et nous ? Est-ce qu'on peut s'amuser ? On peut savoir ce que tu prépares ? On va organiser une grande réception dans ma chambre. Nous allons bien nous amuser. Ah shit, alors, ça va être une véritable fête. Il manque quelque chose pour vous faire honneur. Ne bougez pas, je reviens tout de suite. J'espère que les enfants sont sages. Je l'espère aussi. Tout à l'heure, je vous montrerai le jardin. Oh oui, ma chère, c'est une excellente idée. Il est magnifique en cette saison. Vous le voyez. Oh, oh, oh. Oh là là, que c'est long, une fille. Tu vas voir si c'est long. Je vais te montrer. Attrape-moi. Tu vas voir. Ta-la, et voilà. Mademoiselle, votre robe de bal. Quelle est belle. Et ta maman, elle va rien dire ? Non, rien du tout. Elle me les prête toujours quand je veux me déguiser. Que vous êtes drôle de vous prendre pour des princesses. Si tu ne te déguises pas, tu ne pourras pas jouer avec nous. D'autant plus qu'avec ça sur nous, on va vraiment être les plus belles. Mais ce sont les bijoux qui étaient dans la boîte de ta maman. Tu les as volés. Euh, non. Pas du tout. Ceux-là sont à moi. Tu te rappelles de notre cousin d'Amérique ? C'est lui qui me les a envoyés pour mon dernier anniversaire. C'est peut-être vrai. Oh. Non, c'est sûr. Quoi de poids ? Quoi de fer ? Si tu as menti, tu iras en enfer. M'accorderiez-vous cette danse, mademoiselle ? Non, c'est sûr. C'est sûr. Qu'elle remue-ménage. Je me demande bien ce qu'ils peuvent fabriquer. Est-ce que vous les entendez ? Je vais m'assurer que tout se passe bien. Parce qu'avec Sophie, il faut toujours garder un oeil vert. Oh, les enfants. Oh non ! La robe, le collier ! Je suis vraiment désolée. Les enfants, les enfants, les enfants ! Vite, Madeleine ! Enlève ta robe ! Maman ne sait pas que je les ai prises. Asseyez-vous ! Asseyez-vous ! Servez le thé ! Et ne dites rien surtout ! Mais que se passe-t-il ici ? Vous avez l'air bien sage tout à coup, hein ? Rien, on goûte. Pah ! Désolée de te lire, mais l'affreuse t'es... Mais c'est ma robe et elle est toute déchirée. Sophie, j'attends tes explications. Mais qu'est-ce que c'est ? Et ça, c'est une des perles de mon collier ! Euh... Je... Je ne sais pas du tout comment elle est arrivée là. Mais... Ta poupée ! Je t'avais pourtant prévenu de ne pas la mettre à la chaleur. Tu ne te rends pas compte ? Il fait au moins 30 degrés sur cette fenêtre. Range-moi tout ça et descends me rejoindre. Tu mérites une bonne punition. Ma poupée ! Quelle journée d'anniversaire ! J'ai toujours regretté ma poupée. Vous savez, j'ai eu d'autres poupées ensuite, mais aucune d'elles n'était aussi belle. Comme c'est triste ! La punition a dû être terrible, non ? Tu ne crois pas si bien dire, Mélodie. J'ai passé toute une journée à recoudre la robe et deux jours pour retrouver les perles. Et ensuite, j'ai aussi reçu dix coups de règles sur les doigts. C'est ce qui arrive quand on fait des bêtises, on est toujours puni. Bah moi, je l'aurais empêché. Oh, tu es un preux chevalier, mais tu sais, je n'étais pas très sage aussi. Je les avais vraiment méritées. C'est comme ça. Maintenant, on reçoit seulement une petite fessée quand on n'est pas sage. À mon époque, c'était différent. Autrefois, tout autour de cette maison, il n'y avait pas tous ces villages. Il y avait une immense forêt qui s'étendait à perte de vue, où j'ai bien failli mourir à cause de ma désobéissance. C'était un après-midi d'orage. Comme j'aimerais avoir les beaux cheveux ondulés de mon amie Camille. Je vais friser mes cheveux. Sophie, descends, on t'attend. Paul, reste ici. Sophie, qu'as-tu fait ? Une mise en pli. Mon Dieu, Sophie, ma petite fille. Pour que mes cheveux frissent comme ceux de Camille. Allons, sèche-toi et change-toi. Il est temps de partir. Je ne veux surtout pas que tu aies le temps de faire de nouvelles bêtises. Et voilà. Reste-toi. On a juste le temps d'accompagner Paul chez lui avant que la nuit ne tombe. Mets aussi ce chapeau. Tes cheveux sont encore trop mouillés. Et tu vas attraper froid. Et dans la forêt, veuillez rester à côté de moi. En cette saison, les loups sont plus nombreux. Sous-titrage Société Radio-Canada Allons Sophie, ne traîne pas, je t'ai dit de ne pas t'éloigner. Hé Paul, viens voir ! Quoi ? Regarde ! Des fraises ! Elles ont l'air bonnes, mais tu sais qu'on n'a pas le temps de s'arrêter. Elles sont vraiment trop bonnes ! Encore trois et je les rejoins ! Ces fraises étaient délicieuses ! Eh oh ! Où êtes-vous ? Maman ! Paul ! Où êtes-vous ? N'aie pas peur, je suis gentille ! Attends-moi petite biche ! Je lui avais pourtant bien dit de ne pas s'éloigner. Sophie ! Sophie ! Sophie ! Sophie ! Il faut la retrouver avant que la nuit ne tombe. On va la retrouver ! Je vais prendre un raccourci et les trouver plus vite. Maman ! Paul ! Sophie ! Sophie ! On ne va pas la retrouver comme ça. Allons chercher de l'aide. Bientôt il fera nuit. Je n'ai pas peur, je n'ai pas peur. On ne va pas se faire voir ! C'est quoi ! Arr ! C'est quoi ! J'ai joué de l'aide ! J'ai joué de la endlich ! C'est parti ! C'est parti ! Chaque ! C'est parti ! C'est parti ! S'il vous plaît, je ne veux plus être perdue toute seule Messieurs, messieurs, ma petite fille s'est perdue dans les bois Il faut la retrouver, s'il vous plaît, aidez-nous, vite Partez devant, on vous rejoint Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Maman, au secours ! Mon dieu, les loups ! Non, je connais Sophie, même les loups, elle peut les battre Musique 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 Mais c'est le chapeau de Sophie Une cabane, vite Je veux rentrer chez moi, maman Je veux rentrer chez moi 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 Et en plus, vous avez dû être sacrément puni Si je me souviens bien J'ai juste été privé de sortie pendant deux jours Ma maman avait bien compris que j'avais eu très peur moi aussi Elle ne m'a pas beaucoup grondi Arrête ! Il n'y a plus de loups, Comtesse, de nos jours Je veux dire par ici Les loups ont complètement disparu Oui, disparu comme les poissons que nous avions dans notre aquarium autrefois Les poissons ? Quels poissons ? Racontez-nous, Comtesse Quand j'étais petite fille Ma mère avait de très beaux poissons Eh, viens par là toi ! Tu ne vas pas m'échapper longtemps Pardon ? Sophie ! Je t'ai déjà dit de ne pas jouer ici Mes poissons sont fragiles, il faut en prendre soin Ils sont beaux en plus Oui, ce sont des poissons exotiques Ils sont très rares, tu sais Dis maman, comment est-ce qu'ils s'appellent ? Ça m'intéresse Celui-là est un poisson rouge Et ceux-là, ce sont des poissons perroquets Des poissons perroquets ? Oh, ils parlent alors Arrête de dire des bêtises Ils sont trop petits ? Non, leur petite taille n'a pas de rapport avec leur âge Ce sont des poissons adultes, mais petits et fragiles Aussi, je te recommande d'y faire très attention Car je les aime beaucoup Et ils ne sont pas aussi résistants que toi Ils sont jolis Allez, maintenant, va jouer dehors D'accord Eh, et bien, chaton ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Je n'ai pas l'impression que vous vous amusez beaucoup dans ce bocal Ne bougez pas, je reviens Ces billes sont parfaites pour jouer à la balle Décidément, vous n'êtes pas des rapides Il vous faut des vitamines Tenez-vous, je vous verse du sel Ça vous donnera des forces Mais que je suis bête Vous êtes des poissons Sans bras, c'est trop difficile Attendez, je vais vous aider Attention Ouais, allez les poissons Oh non, je ne veux pas voir ça Quel malheur, qu'est-ce que j'ai fait ? Il n'y a plus assez d'eau, vite Voilà de l'eau, mes pauvres petits Voilà Mais, mais, ils sont morts Oh, les mamans qui les aiment tant Il ne faut pas qu'on me trouve près de l'aquarium Allez Pourvu que maman croit que ces poissons sont morts d'avoir trop bu Je ferais bien d'aller ranger tout ça Pauvre poisson, ils sont morts à cause de moi Simon, Simon, appelez-moi Simon tout de suite Sous-titres par Jérémy Maman Le gardien a renversé l'aquarium et tous mes poissons sont morts Je suis sûre qu'il l'a fait exprès pour ne plus avoir à s'en occuper De toute façon, c'est terminé, je l'ai renvoyé Renvoyé ? Mais que va devenir sa famille ? Il n'avait qu'à réfléchir avant Laisse-moi maintenant, je suis fatiguée Je suis fatiguée Je suis fatiguée Je vais dire toute la vérité Je vais me faire gronder Maman, maman C'est moi qui ai tué les poissons Je ne voulais pas les tuer, je te le promets Mais j'ai glissé, l'aquarium s'est renversé, ils sont tous morts Et les vitamines de sel n'ont pas marché Oh mon Dieu, et moi qui ai renvoyé Simon Vite, cours le rattraper Simon était déjà partout Pauvre Simon Oh, ne vous inquiétez pas Heureusement, je suis arrivé à temps Mais il n'a pas été renvoyé Après avoir fait ses excuses, ma maman a tout raconté à Simon Eh ben dis donc, Comtesse, c'est grave ce que vous avez fait là Oui, mais je n'ai pas été puni parce que j'ai tout avoué Ce n'est pas toujours facile d'avouer Il faut du courage C'est vrai Mais un jour j'ai compris que mes mensonges faisaient autant de mal à ceux qui m'aimaient qu'à moi-même Alors j'ai décidé de ne plus jamais mentir Mais comment vous avez compris ? Oh, d'une bien étrange façon Hum, ça sent bon Ça gargouille Je crois que j'ai un petit creux Sophie, il me semble t'avoir déjà dit de ne pas tourner autour des cuisines Mais maman, j'ai faim Pardon Mais si je me souviens bien Avec tout ce que tu as avalé au repas de midi Tu as assez de réserve pour attendre ce soir Oui, mais je veux juste goûter pour savoir si c'est bon On est bien d'accord Il s'agit donc là de gourmandise Dois-je te rappeler que la réception de ce soir est en l'honneur de Paul Qui t'a sauvé des ruades de ton âne hier C'est vrai Je vais devoir attendre alors Madame de Rian J'ai un paquet pour vous Cela vient de Paris, madame Merci de vous être déplacée Qu'est-ce que c'est ? C'est un cadeau de mon papa pour moi ? Non, ce sont des fruits confits que j'offre à Paul Et je te défends d'y toucher Ah ! Vivement que Paul arrive, je m'ennuie Je n'ai plus envie d'attendre, tant pis pour Paul Sous-titres par Jérémy Diaz Je vais juste les regarder Que c'est beau Je vais en prendre juste un pour goûter Délicieux ! Si j'en goûte un de chaque, je saurai lequel est le meilleur Et je pourrai choisir facilement quand Paul m'en proposera Ils sont tous très bons, c'est difficile de se décider Oh, une mirabelle Oh, une brune rouge Oh, une brune 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 Sous-titrage ST' 501 J'ai tout mangé Ils ont l'air plus vrais que les vrais Sous-titrage ST' 501 Oh mon ventre, oh que j'ai mal Sophie, où es-tu ? Paul vient d'arriver Oh mon dieu, elle est brûlante Elle est peut-être seulement fatiguée Je ne sais pas Paul, laissons-la dormir une heure Puis l'on verra s'il faut appeler le médecin Oh, le bon jardin Ne te fie pas à ce que tu vois Ces fruits ne sont pas bons Ici, c'est le jardin du mal Laisse-moi te mener dans le véritable jardin du bien Qui t'attend derrière cette colline Non, laisse-moi Je te promets que tu n'auras pas à le regretter Ne fais pas attention à lui Et viens plutôt dans mon paradis D'accord, je viens Oh, que c'est mauvais Oh, que c'est mauvais Non Sophie, tu m'entends ma chérie ? Oh, maman Tu vas mieux maintenant ? Tu veux quelque chose ? Que tu es bon, Paul, et moi si méchante Mais que t'arrive-t-il ? Tu as mal ? Un peu Mais ce n'est pas pour ça que je pleure Alors pourquoi ? Je me rends compte que tu fais toujours attention à moi Mais c'est normal Et que moi je ne pense qu'à me faire plaisir tout le temps Paul, j'ai quelque chose à dire Cela peut peut-être attendre que Paul ouvre son cadeau Oh, merci Sophie, tu veux un fruit confit ? Mais ce n'est pas possible Il n'y en avait plus dans la boîte alors Tu es naïf C'est sa maman qui avait dû commander deux boîtes parce qu'elle savait sûrement ce qui allait se passer Oui, elle se doutait que je ne pourrais pas résister Et à partir de ce jour, je suis devenue la plus sage des petites filles J'espère que mes histoires vont vous servir d'exemple, les enfants Au revoir Au revoir, Comtesse de Sédu Au revoir, Comtesse Allez, il faut tout faire pour arriver à l'heure C'est moi le plus sage Donc c'est moi qui vais arriver le premier Pas si sûr Sophie, Sophie T'es mon amie Sophie, Sophie Toi si jolie Si coquine Si taquine T'as des malheurs quand tu désobéis C'est moi Sophie, oui, je suis ton amie J'ai des malheurs et des joies aussi Je veux faire tout ce qu'on m'interdit J'ai des malheurs quand je désobéis Je peux pas m'empêcher De ne rien Écouter J'oublie les conseils Et laisse ma poupée fondre au soleil Et laisse ma poupée fondre au soleil Sophie, Sophie Qu'est-ce qui t'as pris ? Sophie, Sophie Toi si jolie Si coquine Si taquine T'as des malheurs quand tu désobéis C'est moi Sophie Je sais pas ce qui m'a pris J'avais envie de ces fruits confits Je veux faire tout ce qu'on m'interdit J'ai des malheurs quand je désobéis Je voudrais être grande Mais je suis trop gourmande Et les friandises Moi ça me fait faire des bêtises Je voudrais être grande Mais je suis trop gourmande Et les friandises Moi ça me fait faire des bêtises J'ai des malheurs et des joies aussi Je veux faire tout ce qu'on m'interdit J'ai des malheurs quand je désobéis J'ai des malheurs quand je désobéis Sous-titrage FR ?